Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où je vais vous parler de Meltdown et Spectre. Alors je suis désolé mais je vais encore vous annoncer des mauvaises nouvelles puisque Meltdown et Spectre sont deux systèmes qui vont permettre d'exploiter des failles de sécurité qui se trouvent dans les processeurs de vos machines. Alors ces failles de sécurité se trouvent sur tous les processeurs de type Intel, AMD et ARM. Ce qui veut dire donc que ces failles de sécurité impactent toutes les machines y compris les téléphones mobiles. De plus, et pour couronner le tout, ce sont tous les processeurs qui ont été fabriqués depuis 1995 qui sont sensibles à ce type d'attaque. Alors sauf exception des Intel, Itanium et Atom. Donc la découverte de cette faille de sécurité est assez fraîche puisqu'elle date du 3 janvier et a été découverte en fait par Yann Horn du groupe Google Projet Zero ainsi que d'autres personnes dont vous voyez les noms ici sur cette page. Bien sûr je mettrai des liens dans la description de la vidéo pour plus d'informations sur ces failles de sécurité. Je vais essayer de vous expliquer ici brièvement en quoi consistent ces failles et également comment vous allez pouvoir vous en protéger du moins si c'est possible. Alors je vais vous faire un petit dessin sur ce magnifique Paint 3D que nous avons maintenant sous Windows pour vous expliquer la différence qu'il y a entre l'attaque Meltdown et l'attaque Spectre. Donc dans votre machine vous avez de la mémoire. Je vais représenter la mémoire par un carré ici que je vais mettre par exemple de couleur bleue. Voici donc la mémoire de votre machine. Et puis vous avez votre OS. Donc je vais mettre l'OS ici. Je vais le mettre sous une autre couleur. On va le mettre en orange. Je vais mettre un peu de texte ici pour dire que c'est l'OS. Voilà. Donc notre OS. Et donc cet OS, eh bien il va prendre une partie de la mémoire. Donc je vais ici, hop, faire rapidement un petit dessin qui vous montre que donc l'OS prend une partie de la mémoire ici. Ensuite vous avez également des applications que vous allez lancer sur votre machine. Alors on va prendre une première application. On va lui donner une autre couleur. On va par exemple le mettre en violet. C'est très joli. On va l'appeler l'application A. Et donc, eh bien cette application A, bien évidemment, va elle aussi prendre une partie de la mémoire. Donc je vais ici prendre cette partie-là. Et on va également mettre une autre application ici. Voilà. Que je vais mettre en couleur vert. Et qu'on va appeler l'application B. Et qui, elle aussi, va prendre une partie de la mémoire. Je crois que mon B est parti. Je ne suis pas encore très doué avec Paint 3D comme vous pouvez le constater. Vous pouvez voir quand même qu'on réalise des choses assez fantastiques avec cette application Paint 3D. Enfin bref. Donc ce que l'on peut constater ici, c'est que chaque bloc mémoire est parfaitement isolé des autres. Du moins, c'est ce que l'on croyait jusque-là. Ce qui veut dire que par exemple l'application B ne peut pas aller mettre le bazar dans le bloc mémoire de l'application A. Elle ne peut pas aller voir ce qui s'y passe. Donc chaque bloc mémoire est isolé. Sauf que voilà, est arrivée l'attaque Meltdown qui donne ceci. C'est-à-dire que l'attaque Meltdown va se mettre au niveau du noyau de l'OS. Et va pouvoir lire tous les blocs mémoire. Et ainsi donc pouvoir lire tout ce qui se passe au niveau des applications. Ce qui veut dire que si par exemple vous avez un gestionnaire de mots de passe qui stocke en mémoire donc les mots de passe, ou si vous avez tapé un mot de passe par exemple sur votre application de chiffrement VeraCrypt, et bien ce mot de passe se retrouve en mémoire pendant quelques instants, et bien Meltdown peut le lire et donc peut ensuite le transmettre bien sûr sur internet ou ailleurs, pour donc diffuser vos informations confidentielles à un tiers. Donc ça c'est l'attaque Meltdown. Alors maintenant voyons comment se passe l'attaque Spectre. Alors l'attaque Spectre est différente puisque là ce n'est plus au niveau du noyau de l'OS que l'attaque va se produire, mais au niveau de l'application que en fait on va tromper. Donc ici je vais représenter Spectre par ce carré noir, qui est donc une application Spectre qui va vous attaquer. Alors cette application va en fait prendre également un bloc mémoire, mais va en quelque sorte se superposer au bloc mémoire de l'application A, et tromper l'application A en fait qui va écrire dans des blocs mémoires que peut lire l'application Spectre ici. Voilà donc très résumé bien sûr comment ça se passe au niveau des attaques. Je ne suis pas rentré dans les détails parce que c'est un petit peu plus quand même compliqué que cela. Mais grosso modo voilà la différence, et c'est une différence qui est plutôt importante, parce que vous allez voir qu'il y a une solution pour Meltdown, mais que malheureusement pour Spectre il n'y a pas réellement de solution. Donc pour résumer, ces deux attaques permettent de lire la totalité de la mémoire de votre machine, ce qui veut dire que donc vous ne pouvez avoir aucun secret, puisque tout ce qui sera stocké dans la mémoire peut être lu par ces deux attaques et transmis à un tiers. Alors quelles solutions qui vont être apportées ? Eh bien bonne nouvelle déjà pour Meltdown, puisque des patches sont déjà disponibles ou seront disponibles à partir de demain sur Windows, et également des patches sont disponibles pour Linux, donc mettez à jour vos OS dès que possible, dès que votre OS vous indiquera qu'il y a des mises à jour, faites-le immédiatement, vous serez déjà au moins protégé de Meltdown. Par contre, pour ce qui est de Spectre, alors là, plutôt mauvaise nouvelle, puisqu'en fait il n'y a pas de réelle solution. En fait, la seule et unique réelle solution, c'est d'attendre que les fabricants de processeurs fabriquent des nouveaux processeurs qui ne soient pas sensibles à l'attaque Spectre. Alors, il va y avoir quelques patches pour protéger certaines applications, mais soyons clairs, c'est des rustines sur une passoire, il n'y a vraiment aucune protection vraiment solide contre Spectre. Alors, qu'est-ce que l'on peut espérer pour se protéger de Spectre ? Alors, passons par exemple par les antivirus. Alors, les antivirus pourront peut-être vous protéger éventuellement de Spectre à partir du moment où on pourra détecter la signature de quelques applications qui seront déjà connues par l'antivirus, et qui pourront donc dire que ceci est un malware qui utilise la faille Spectre pour vous attaquer. Donc, on peut espérer que les antivirus seront capables de parfois, et je dis bien seulement parfois, détecter l'attaque Spectre. Mais ce ne sera pas toujours le cas. Il faut savoir qu'une attaque de type Spectre, vous pouvez très bien la voir dans une page d'un site Internet, c'est-à-dire un simple petit script en JavaScript pourra permettre d'attaquer la mémoire de votre machine, et de pouvoir donc fuiter cette mémoire pour récupérer tout ce qu'il y a dedans. Donc, c'est quand même très grave comme faille. Ça veut dire qu'absolument aucun OS n'est protégé. Si je prends par exemple le cas d'un OS un peu plus exotique comme CubesOS, eh bien, CubesOS également sera tout à fait sensible à ce type d'attaque. Et cela est d'autant plus grave que je vous ai expliqué jusqu'à présent donc l'attaque de Spectre avec des applications, mais ceci est valable aussi avec des machines virtuelles. Tous ceux qui ont par exemple des VPS sur des serveurs peuvent dire adieu à leur sécurité, puisque là, effectivement, une machine virtuelle qui aurait une attaque de type Spectre pourra lire la mémoire d'une autre machine virtuelle qui tourne sur un autre processus, mais qui utilisera la même mémoire. Et donc, à ce moment-là, les machines virtuelles entre elles pourront tout à fait être piratées les unes par rapport aux autres. Enfin bref, c'est juste un cauchemar pour la sécurité. Donc, tout ce qui est du domaine du cloud sera sensible à Spectre. Il faut donc s'attendre à des campagnes d'attaque certainement assez violentes durant l'année 2018 tant que les fabricants n'auront pas sorti de nouveaux processeurs et tant que, bien sûr, toutes les personnes n'auront pas équipé leurs machines de ces nouveaux processeurs. Et bien sûr, cela ne va pas se faire en un jour, donc je doute beaucoup que, durant l'année 2018, on voit l'arrivée de nouveaux processeurs ou alors peut-être de nouvelles protections. Tout ceci est, bien sûr, comme je vous l'ai dit, tout frais puisque ça a été révélé que depuis le 3 janvier. Donc, on peut espérer que d'autres solutions seront trouvées, mais à ce jour, Spectre est juste impossible à stopper. Donc, tous les OS, y compris les plus sécurisés, ne vous protégeront pas de Spectre. Alors, bien sûr, il est bien évident que vous pouvez être certain que les agences de renseignement et d'espionnage sont déjà en train d'exploiter ces failles. Et on peut également s'attendre à ce que, puisque ça a été rendu public, beaucoup de groupes de pirates et de hackers se mettent à utiliser ces failles pour faire des campagnes d'attaque durant cette année et peut-être même les années suivantes. Alors également, ce qui peut nous remonter un petit peu le moral, c'est qu'il semblerait que la faille Meltdown ne soit vraiment utilisable que sur des processeurs Intel et ne soit pas efficace sur des processeurs AMD ou ARM, ce qui est une faible consolation puisque de toute façon, Meltdown va pouvoir être corrigé et patché, mais Spectre, lui, pourra attaquer sans aucune difficulté Intel, AMD ou ARM, donc là, il n'y a rien qui le stoppera quel que soit le processeur que vous avez. Et pour finir, comme s'il n'y avait pas assez de mauvaises nouvelles, il y a des chances pour que le patch qui va permettre de corriger Meltdown diminue les performances de votre processeur peut-être jusqu'à hauteur de 30%. Donc, si vous vous êtes saigné les veines pour acheter un i7, vous risquez de vous retrouver très vite avec un i7 qui fonctionne comme un i3. Bon, j'exagère un petit peu, mais si vous constatez des baisses de performance de votre machine, il y a de fortes chances que ce soit à cause du patch de correction contre Meltdown. Et en conclusion, je dirais simplement que ceci est encore une magnifique démonstration que l'on a vraiment besoin d'un hardware open source et que l'on puisse être capable de détecter ça bien avant car des processeurs qui ont ce genre de failles depuis 1995, c'est totalement inacceptable. Donc, on ne peut pas savoir d'ailleurs si ces failles ont été exploitées déjà par le passé. C'est fort possible. La seule chose qui peut un petit peu nous consoler, c'est que Spectre, je pense, ne peut être utilisé que de façon ciblée. Je ne pense pas que l'on puisse faire quelque chose de vraiment global parce que ce n'est pas le tout, bien sûr, de récupérer ce que contient la mémoire de millions d'ordinateurs dans le monde. Faut-il encore pouvoir analyser toutes ces données et savoir d'où elles proviennent et à quoi elles servent ? Donc, Spectre, je pense, ne peut être utilisé que vraiment pour cibler. Également, parlons un petit peu des réseaux Darknet puisque vous le comprenez, s'il y a du code JavaScript dans une page Internet, eh bien, ce code peut tout à fait enlever et d'une votre anonymat et ensuite vous voler des données précieuses. Donc, si on fait un petit peu le bilan des réseaux Darknet, eh bien déjà, il va falloir éliminer tous les Darknet qui peuvent avoir du JavaScript dans leur page. Donc, ça peut être le cas, par exemple, de Zeronet. Si vous utilisez le Torbrowser, eh bien, utilisez-le avec le plugin Noscript, bien sûr, activé et les paramètres de sécurité du Torbrowser doivent être mis à sécurité maximum. Vous ne devez pas permettre à un site Internet de pouvoir déclencher des scripts en Java. Cela veut dire que beaucoup de sites refuseront de fonctionner, bien sûr, correctement car beaucoup de sites aujourd'hui utilisent du JavaScript. Donc, pour terminer, n'oubliez pas, première chose à faire, mettre à jour vos OS, Linux, Windows, macOS, etc., dès que des mises à jour sont disponibles. Deux, faites très attention aux applications que vous téléchargez. Trois, faites très attention aux sites que vous visitez et si possible, essayez de bloquer tout type de script. Alors, je continuerai de vous informer au fur et à mesure que je reçois des informations sur la faille Spectre et donc, je compléterai certainement ces informations dans la description de cette vidéo. J'attends, entre autres, des informations concernant Kubes OS. On sait déjà que Xen, qui est donc le système qui gère les machines virtuelles sur Kubes OS, ont publié déjà un bulletin de sécurité concernant cette faille, mais n'ont pas encore proposé de patch pour sécuriser, donc, entre autres, Kubes OS, mais pas que Kubes OS, puisque Xen est utilisé aussi également sur des serveurs dans le cloud. Donc, restons bien vigilants et informés et croisons les doigts pour que l'on puisse rapidement trouver des solutions pour bloquer au maximum ce type d'attaque. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501